Salut à tous les popis, c'est popitox et j'espère que vous allez tous informer aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 6 d'Uncharted et c'est parti pour aller dans la tombe d'Avery. Apparemment ça pète de partout. Attends, les dortoirs. Ok. Ok. Notez, c'est parti pour aller dans la tombe d'Anne. C'est parti pour aller dans la tombe d'Anne. Bon alors. Il nous faut les épées croisées, la tête de mort et les dates 1659-1699. On trouve une tombe avec trois éléments et on est bon. Bon. Allons profaner quelques tombes. C'est parti. Non. On est tombé sur une bande de joyeux. Il y a bien des épées croisées. C'est pas celle-là. Il va falloir continuer à chercher. C'est pas ce qu'on cherche. Il n'y a pas de tête de mort. Quoi? Pas d'épées. Non, c'est pas ce qu'on cherche. C'est ça, non? Non. C'est pas celui-là, non? Non. Pas les bonnes dates. J'ai des saintes écritures pour toi. Sachez que votre péché vous atteindra. Un petit rappel amical pour dire que personne n'échappera au jugement. C'est un petit rappel amical pour dire qu'il n'y a pas d'épées croisées. La tête est bonne, mais les épées sont à l'envers. C'est pas la bonne. Bon. Non, pas d'épées croisées. C'est pas notre homme. C'est peut-être là-bas. Il n'y a pas de tête de mort là-dessus. Non. C'est celle-là. Ouais, c'est celle-là. C'est celle-là. C'est celle-là. Qu'est-ce que c'est? C'est celle-là. Ah, 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 ah. On peut y aller. Cool. C'est-à-dire que je suis prêt. Regarde ça. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'il y a dessous? Qu'est-ce qu'il y a dessous? C'est une crypte. Une crypte cachée derrière une porte secrète. Ouais, mais la porte secrète a sûrement été ajoutée plus tard. Pour cacher son magot. Bon, croisons les doigts. C'est quoi? Un des vieux moines a écrit ça. Un miracle, enfin, est le jour de la fête de notre Saint Dismas. Des semaines après que nous avons appris l'intention de la couronne de fermer notre cathédrale et de récupérer nos terres, un étranger est arrivé parmi nous, alors que mon disciple et moi-même finissions notre prière du matin. Une vision surprenante et cet homme, aux yeux de pierre et à la barbe épaisse et hirsute, vêtu d'un uniforme de capitaine de la marine armé d'une magnifique épée et portant une grande sacoche de cuir, nous l'avons invité à se joindre à nous et il accepta de bonnes grâces. Histoire de déjeuner, les tranchés comptent une tristesse histoire de bataille navale et son désir d'enterrer ses camarades tombés au combat sur ces terres sacrées, nous confessant qu'il avait déjà des affinités avec notre bon Saint Dismas. « Et c'est ainsi qu'on eut lieu au film part de nos propres malheurs, le délabrement des lieux, l'argent de la couronne qui nous est refusé et la cathédrale abandonnée à l'exception de nous deux. Il loge à la tête d'un air entendu avant de tirer de sa sacoche une bonne quantité de pièces d'or que je n'avais encore jamais vues. L'étranger proposa de nous échanger cet or contre nos terres et tous les bâtiments qui s'y trouvent. » Voilà, si vous entendez la télé derrière, c'est normal, c'est pas on qui regarde un film. « Bien que mes croyances entraient en conflit avec mes désirs, au bout du compte, je compris que refuser son offre serait de la folie. Avec une telle quantité d'or, nous pourrions certainement faire de plus de biens ailleurs que sur ces rivages oubliés. Quant à l'étranger, que ces terres puissent servir ses desseins, quels qu'ils soient. » « Ok, 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 on continue. » « Ok, 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 on continue. » « C'est grand ici. » « Il y a une pièce là. » « Et quoi ? » « Pièce d'un demi-penny écossais. » « Ok. » « Ok. » « Jésus. » « Dismas gauche. » « Le voleur pénitent. » « Gueste à sa droite. » « Le mauvais larron. » « Je dirais qu'Avry avait un petit faible pour Saint-Dismas. » « En fait, Avry se considérait comme un bon voleur, tu vois. » « Il ne pillaient une assassinée que des barbares non britanniques. » « Et ça suffisait à en faire quelqu'un de bon à l'époque. » « Ou de moins mauvais. » « Ok. » « Ok. » « Ok. » « Ok. » « Qu'est-ce que c'est ça ? » « Eh, le clopeur. » « J'ai besoin de ton briquet ici. » « Ça me blesse que tu m'appelles comme ça. » « Pour que fumer, ça te fait un bien fou. » « Merci, Mère Thérésa. » « Oula. » « Merci. » « La lumière provient de l'autre côté du mur. » « Ok. » « Alors, voyons voir. » « Je veux diriger les lumières. » « Oh, oh. » « C'est très bon. » « Merci. » « Ah oui, voilà. » « Voilà. » « Voilà. » « Ok. 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 » « Hum. » Je ne crois pas que ça va marcher. Non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Je ne crois pas que ça soit ça. Non. 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 Il y a un truc avec les lumières, mais... Non, toujours pas. Il y a un truc à faire avec les lumières, mais quoi ? Ok. Ok. Voilà. Allez, go ! Oulala, que c'est beau ! C'est mauvais raison. Chut. Magnifique, cette vue. Mais toujours pas de prison. C'est vrai, mais... Est-ce que tu vois ces croix, là ? Ouais. Mais... Est-ce que c'est une grotte ? Juste en dessous ? Ouais. Je crois qu'Avry essaie de nous indiquer la prochaine étape. On va avoir un léger problème. Si on repart par là, on doit retourner vers la cathédrale. Et on retourne vers la règle. Merde. Bon. Ne le faisons pas attendre. Ne le faisons pas attendre. Qu'est-ce qu'ils sont en haut, déjà ? Il y a des chiens qui sont en haut, déjà. Il y a des chiens qui sont en haut déjà. Si on n'a aucune nouvelle de bientôt, je vais aller les voir. 3 000 10 000 000 h 000 000 000 000 000 000 Non, non, non. Ils sont là ! Ils sont là ! Bon. Voilà. Allez, deux mois. Voilà. Comment tu te sens ? Oh, super ! J'espérais un peu trouver le trésor là-bas. Ça aurait été trop facile. Je sais exactement de quoi tu parles. En plus, il y avait ce truc cool avec la Constellation. Ouais, c'était cool. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est quoi la situation ? Ça va, celui ? On continue à suivre la piste, mais le trésor est plus près de la cathédrale que ce qu'on croyait. Ah, d'accord. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? T'as qu'à laisser tourner les moteurs. On sera de retour dans pas longtemps. T'as vos problèmes. Carre-moi au courant. Ça marche. Bon. Exactement. Pas de roues droit devant. Ouais, je les entends. Ça devient très agité par ici. Tu devrais apprécier les temps calmes plus que n'importe qui l'autre. Faudrait mieux éviter qu'on nous attribue un nouveau port Maurice B. Mais si tu parlais de ce que tu connais, hein ? Aujourd'hui, on appelle n'importe quoi un massacre juste pour faire le buzz. On n'a pas vraiment besoin de ce genre de presse. On n'a pas besoin d'entreprises concurrentes pour prendre notre boulot. Tu sais quoi ? Laisse tomber. Pourquoi t'en as parlé alors ? J'ai dit laisse tomber. Laisse tomber. Laisse tomber. C'est bon. Je crois qu'on s'en est tiré. Ouais. C'est cool, là. J'ai comme l'impression qu'on ne peut pas échapper à ce type. Ouais. Plus on approchera de la cathédrale, plus ils seront nombreux. Allez, on vient. On y va. Une boîte au signal en éteint. Voilà. Voilà. Allez, monte. Voilà. Voilà, merci. Non, c'est pas bon. 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 J'espère que ça va tenir. C'est pas bon. 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 C'est bon. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est 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 bon. Voilà. Allez saute pour voir si ça tombe. Non. Une entrée. Ok. Ok. Bon à partir de là. C'est bizarre comme grotte. Là. On va être quelque chose dedans. C'est gluant. Je sens une sorte de levier au fond. Ben allez actionne le convoi. Quoi ? Ça pourrait être un piège. T'es déjà dedans alors je vois pas ce qui pourrait t'arriver de pire. Je pourrais perdre ma main. On trouvera un crochet. Ne te fais pas prier. Crochet. Allez on y va. T'es sérieux ? Mioioioioio. Plutôt sympa la déco. Alors que le paradis se destine au valeureux sol, les coeurs infidèles n'auront eux qu'un sol. De toute évidence Avri est le meilleur pirate que Poète. Sauf que c'est pas d'Avri. Comment ça ? Regarde. C'est le pirate de Rhode Island. Thomas Tew ? Mais non c'est pas possible. Je veux dire, je vois bien que c'est son emblème mais Tew est mort en attaquant la même flotte au trésor qu'Avri. Oui enfin, si on en croit les légendes. Si c'est bien l'emblème de Tew, alors ça veut dire qu'il est impliqué dans toute cette histoire. Mais comment ? Très bonne question. On va savoir. Chapitre 9. Des valeureux. C'est qui ces types d'après toi ? Pas ceux qui ont coeur infidèles j'imagine. J'ai l'impression qu'Avri ou Thomas Tew il s'agit juste de nous faire perdre. Heureusement qu'on est des chasseurs de trésors à guérir. Heureusement. Bon. L'emblème de Tew qu'est-ce qu'il fait en Ecosse ? Alors que le paracidisme est valoré. Ah ok. Ok ok. Je peux aller là. Ok. Ce pont m'a l'air aussi bien sûr que les autres. Ouais mais il a tenu jusque là. J'ai vraiment pas confiance. C'est bon ça tient, allez. Ces pontes sont vraiment pas construites dans les règles de l'art. Bien sûr que si. Dans celles des pirates. Ah 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 ah. Pas mal. Oh non. Il me reste encore des cailloux des dix dernières clissables dans les chaîchures. Ok. 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 C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Voilà. Oh non. Bon. Au moins je suis pas tombé dans un trou ou un truc dans le genre. Encore des ignimes. A l'air compliqué. Je crois qu'on peut le dire. J'ai trouvé un autre interrupteur. Attention. Attends. Je vais seulement lui enlever la main. De là. Oh. Eh ben. Ouais, je le déteste. Tu peux l'amorer. Preuve. Ouais. Ce gars-là, il a dû échouer. Il va falloir faire mieux. Il y a quelque chose sur le bas, là. Ouais, c'est un seau. Ok. C'est maintenant. Je ne sais pas. Ok, il est. Ah. Voilà, il est plein. Ok, passe-le-moi. Voilà. Ok, je crois que je comprends ce qui se passe ici. C'est en rapport avec les trois croix ? Ouais. Je crois qu'on est en train de regarder Jésus, notre gentil voleur Dismas et le mauvais larron Gastas. Dans ce cas, ça veut dire que la croix blanche est Dismas. Alors la noire est sûrement Gastas. La noire, c'est Gastas. Voilà. C'est-à-dire que la croix blanche était à la gauche de Jésus. Ça dépend. Il regarde de devant ou de derrière ? De devant. Alors oui, il était à gauche. Ok, c'est ce que j'ai là. Ok. Alors là. Ok. ... 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